De retour, le Miss arrive sur le ring pour son Miss TV. Miss nous souhaite la bienvenue sur son show. Miss dit qu'avant de commencer, il doit envoyer ses pensées à Rémy Starry et son fils. Comme père de deux enfants, rien ne peut décrire ce qu'il fera à quelqu'un qui met la main sur ses enfants. J'espère que Rémy et Dominique vont bien. Miss dit que c'est la saison première d'Euro, le Miss TV le plus anticipé. Et Miss nous présente le 16 fois champion du monde, deux fois WWE Hall of Famer, The Nature Boy, Ric Flair. Il arrive sur le ring. The Nature Boy arrive sur le ring. Flair dit que Miss est bien trop propre ce soir. Il est beau. Miss dit que c'était l'occasion. Miss nous présente ensuite Jimmy Hart et... Oh, Kogan, brother ! C'est un honneur de partager le ring avec eux. Flair dit qu'il a dû entendre cette musique d'Ogan pendant 20 ans. Miss dit que le WOUH ! On l'a entendu encore plus longtemps et on aimait ça. Miss dit que ce soir, et pour la première seconde d'Euro, il n'y a rien de meilleur que d'avoir les meilleurs comme invités. Miss demande c'est quoi de revoir Flair. Ogan dit qu'il a quelque chose à nous dire. Brother ! Ogan dit que c'est bien de travailler à Phoenix. Encore meilleur d'être sur le ring avec son ami, le meilleur de tous les temps, Ric Flair. Flair dit qu'Ogan est peut-être reconnu comme la personne à vendre le plus de billets, mais il est intouchable sur le ring. Flair dit que personne ne peut l'égaler et ça compte aussi pour Ogan. Enfin, après, je crois que John Cena est égalité avec Ric Flair, mais bon, c'est pas grave. Enfin, bref. Ogan dit que ça sonne comme Flair, qui peut faire un autre combat contre ses biceps de 20 pouces. Flair retire son veston. Flair demande si Ogan veut la limousine et le reste encore une fois. Wouhou ! Flair se lance dans les câbles, mais Ogan le pointe. Flair dit qu'il s'amuse bien. Ogan dit que ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas ajouter une page de plus dans leur héritage. Ouh ! Ça annonce peut-être un match entre Hulk, Ogan et Ric Flair. Flair dit qu'il est prêt si Ogan est prêt. Flair dit qu'à Crown Jewel, nous aurons un combat historique entre Tim Hogan contre Tim Flair. Un combat 5 contre 5 avec Ogan et Flair dans les coins comme entraîneurs. Ogan demande à Flair ce qui va arriver lorsque son équipe va lui rouler dessus. Cette roline s'arrête sur le ring. Ogan se dit qu'il a l'innocèle et en plus il sera le capitaine de l'équipe Ogan. C'est un honneur. Qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'ils vont tout brûler ? Burn it down ! Randy Orton arrive sur le ring. Orton dit qu'il sera le capitaine de l'équipe Flair. Et d'ici les prochaines semaines, ils vont sélectionner leur partenaire. Mais comme tout le monde est ici, pourquoi ne pas faire un combat de capitaine ce soir ? Rollins dit qu'il se cherchait un adversaire. Alors c'est parfait. C'est Trollins contre Randy Orton. Le combat allait commencer entre Rollins et Orton, mais King Corby n'arrive. Orton est un profil pour frapper Rollins dans le dos. Corby monte sur le ring et frappe Rollins avec son spectre royal. Rousseff varie sur le ring et multiplie les coups sur Orton et Corbyn. Rousseff et Rollins vident le ring. Rollins et Rousseff vont poser sur la scène avec Ogan comme ils seront en équipe à Krojnjoul. L'équipe du Rockstar célèbre sur la rampe et le nouveau décor. On présente une vidéo de Dominique qui quitte en ambulance en direction de l'hôpital avec son père, Ray Mysterio. En coulisses, on retrouve les A.O.P. Les deux se présentent. Akam dit qu'ils ont grandi dans la violence. Rezar dit qu'ils ont appris la violence et à survivre. La violence est devenue Oathos of Pain. De retour, on annonce que Rousseff va fronter Rollins pour le titre universel ce soir. The Viking Riders en passe au match par équipe entre The Viking Riders et D.O.C. En fin de match, Eric fait une slam à Gallows et Ivar enchaînent avec Asplash de la troisième corde pour le compte 2-3 alors qu'Anderson était sonné en bas du ring. Gagnant, c'est The Viking Riders. En coulisses, Charlie annonce que Ray et Dominique ne vont pas revenir ce soir. Il ajoute que Paul Heyman et Lesnar devront répondre de leur action. Césaro dit que ce n'est pas important ce que les gens pensent. Il a aimé ce que Lesnar a fait. Il n'y a rien de criminel. Ce problème est que Lesnar a mis ses mains sur Dominique avant lui. Ricochet arrive et dit que Césaro n'aurait rien fait comme il est aussi petit que lui. Césaro dit qu'il fait le double de sa grandeur. Ricochet dit qu'il va l'attendre sur le ring afin de voir à quel point il est quand. Ce qui nous donne le match Ricochet contre Césaro. En fin de match, Ricochet se prend Césaro et Karana en contre-rapide pour le compte 2-3. Gagnant, Ricochet. Au retour, le Firefly Fan House. Et nous allons passer à la troisième heure d'Euro. A tout de suite.